t'as cassé quoi ? il a cassé un truc hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 3 et cette semaine il s'est passé pas mal de choses j'ai fait beaucoup de sport beaucoup d'activités différentes bref ça va être vraiment un vlog intéressant je vous invite tout de suite à liker la vidéo pour la partager un maximum de monde à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en fin de vidéo bon les amis aujourd'hui on est mardi hier j'ai rien fait du tout donc aujourd'hui on va courir tout en respectant les règles je vous rappelle c'est un kilomètre autour de chez soi une heure maximum donc là je pars courir pour 30 minutes 45 minutes masques parce qu'en fait après j'ai rendez vous chez le médecin donc là il faut que je sois à l'heure du coup du coup je vais revenir dans 45 minutes et puis comme ça après on va aller chez le médecin toujours pour les mêmes soucis on cherche vraiment d'où vient mon souci de bassin donc là c'est un médecin spécialisé de la rééducation des blessés donc on verra bon maintenant on va chez le médecin j'espère qu'il va me trouver ce que j'ai histoire qu'on répare tout ça qu'on corrige tout ça et que tout aille bien et là il se met à pleuvoir génial bon les résultats du docteur sont donc formels j'ai bel et bien une jambe plus grande que l'autre c'est à dire que j'ai une jambe qui fait 2 cm de moins et 2 cm apparemment c'est beaucoup et c'est pour ça que ça pose problème donc il m'a renvoyé vers un podologue qui va essayer de me faire des semelles spéciales pour mon problème et j'espère que ça va m'aider donc là je vais prendre rendez vous avec ce fameux podologue en espérant que tout se passe bien en espérant que ça aille mieux pour moi dès le début de la prochaine saison sur route en attendant je vais faire un petit peu les étirements qui m'a conseillé pour les tendons qui me pose problème pour éviter les douleurs et j'espère que ça va régler tous mes soucis en attendant après avoir été chez le médecin j'ai été avec Romain dans le garage pour installer un petit studio de tournage bon on se retrouve dans le garage donc du coup on va devoir installer un setup ici avec Romain donc mon colocataire ou du moins je suis son colocataire pour ce confinement donc là on doit installer le home trainer pour faire un setup pour que je puisse faire du Zwift tranquillement avec mon téléphone durant tout ce confinement mais aussi un setup pour stream avec mon pc fixe pour la course du 21 que j'organise et la course de la grande virée qui sera le 28 donc autant vous dire qu'il ya du boulot pour faire de quoi streamer ici il va falloir installer des tables je ne sais pas comment on va faire avec le canapé etc bref on va essayer de s'organiser pour faire quelque chose de propre et puis quelque chose d'un petit peu joli à la caméra bon du coup on en est là pour l'instant j'ai installé le vélo devant l'écran logique on essaye de mettre les lumières mais comme vous avez peut-être vu il me manque plein de choses j'ai oublié le diffuseur du spot j'ai oublié un morceau d'un autre spot du coup j'en ai que un au lieu de deux j'ai pas de pédales pour le vélo de slow cross simplement parce que je les ai cassé juste avant le confinement donc malheureusement je sais pas comment je vais faire pour faire de slow cross je viens de me dire que ça va être très compliqué finalement parce qu'avec des pédales de route je pourrais pas trop facile le cross donc je ne sais pas trop comment je vais faire on va voir bref pas mal de choses qu'on a oublié mais bon avec le confinement c'était vraiment un déménagement un petit peu à l'arrache donc on verra bien Bon finalement on a fait le choix de tout changer on a tout changé de côté parce que le fond blanc est bien mieux finalement donc on a les éclairages qui sont largement suffisants n'ont pas besoin d'allumer l'ampoule qui est donc un peu jaune qui va faire une lumière pas très belle donc là comme ça on a vraiment le setup qui sera posé sur cet escabeau finalement c'est un peu ghetto mais ça fonctionne du coup on aura ce plan où on va avoir juste le vélo et le ventilateur parce que je trouve que ça rendait bien et puis derrière on aura les vélos en fond ça va être joli ça va être sympa le mercredi j'ai donc fait une course sur le home trainer comme vous avez vu c'est la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne youtube donc une course où j'ai eu pas mal de problèmes mais si vous voulez voir un petit peu ce qui s'est passé pour moi allez voir la vidéo qui est sortie juste avant celle ci j'en profite pour vous rappeler que la ruelle cycling race qui va se passer le samedi 21 novembre à 18 heures est toujours disponible le lien est dans la description vous pouvez aller follow la page facebook et là sur la page j'ai mis un sondage un sondage pour que vous votiez pour le circuit de votre choix il y a un circuit qui monte un circuit qui est plat et un circuit qui monte beaucoup donc je vous laisse voter c'est vous qui décidez ce que vous voudriez qui est dans cette course comme parcours sachant que le parcours je vais le faire mais il y aura aussi tous les abonnés qui participeront à la course qui feront cette course donc n'hésitez pas à voter pour ça puis vous préférez le ça puis vous préférez faire le ça puis vous préférez voir durant le live je compte sur vous pour exploser les votes en tout cas je vous fais confiance pour voter pour le meilleur circuit jeudi j'ai une journée bien chargé entre course à pied renforcement musculaire et on trainer je vous laisse voir ça on est jeudi aujourd'hui et je pars courir donc comme d'habitude un kilomètre de chez moi et une heure maximum on va essayer de courir le plus proche des 1h pour voir si j'ai pas trop mal au genou ou quoi et puis bah on va courir pas trop fort aujourd'hui on va faire un petit peu de récupération parce qu'il y a la course rift c'est pas très très bien passé pour moi donc on va récupérer un peu et cet après-midi on va regarder pourquoi mon homme-traîneur a un problème bon en tout cas plus je cours plus je pense à mon homme-traîneur hier soir et je me dis que s'il est cramé je suis vraiment dans la merde je sais pas comment je vais faire pour m'entraîner déjà c'est même pas le mien c'est la fin de diffusion qui me le prête bon je viens de finir de courir comme vous pouvez voir je suis trempé j'ai donc couru 8 km pour à peu près 45 minutes c'est donc la plus longue sortie que j'ai jamais fait en course à pied cette année pour le coup j'y vais vraiment progressivement j'ai commencé avec des 20 minutes 30 minutes là donc j'ai fait 45 minutes on va essayer d'augmenter au fur et à mesure jusqu'aux une heure qu'on a le droit techniquement avec le confinement parce que voilà j'ai envie de pousser un petit peu ça c'est quand même des muscles différents c'est forcément positif pour la suite ça sera au pire de la perte de poids je sais pas on va voir les points positifs de la course à pied tiens pour me motiver dites moi ce que ça apporte de courir durant l'hiver au lieu de faire de vélo c'est intéressant à voir et aujourd'hui du coup on va se lancer sur la première séance de renforcement musculaire que je vais faire effectivement je n'ai jamais mis m il faut bien s'y mettre un jour et j'ai pas trop la motivation je vous avoue donc vous emmène avec moi pour un petit peu avoir une obligation de faire les choses bien avec cette petite caméra bon aujourd'hui sur descendu dans le garage tout simplement parce que faut que je regarde ce qu'il a ce home trainer pourquoi il ya eu autant de problèmes durant cette course je ne sais vraiment pas et j'espère que je vais essayer à trouver j'espère que c'est qu'un souci de calibrage dû au déplacement qui a été réalisé pour le déménagement si c'est ça je suis vraiment refait mais vu le bruit qu'il fait je pense qu'il ya un souci bon j'ai pris à la boîte aux outils et on va essayer de voir si on peut faire quelque chose mais sincèrement souhaitez moi bonne chance dans les commentaires parce que là j'y crois pas trop bon du coup j'ai recalibré le home trainer avec l'application taxe a priori il fait plus le bruit qu'on va retester ça la prochaine fois sur une prochaine course on verra si ça fait le bruit il faut vraiment que je teste avant la Royal Cycling Race c'est très dommage ou même la grande virée vous n'allez pas avoir d'homme trainer ou un homme trainer qui ne marche pas vendredi c'est pareil je suis reparti courir et oui c'est ma nouvelle passion a priori salut les amis aujourd'hui je suis content de vous retrouver aujourd'hui on part courir effectivement encore mais aujourd'hui on fait un circuit un peu spécial contrairement à toutes les fois où j'ai couru pour l'instant où j'allais au hasard là j'ai utilisé un site qu'on m'a donné qui permet de faire le circuit le plus long possible dans le rayon des 1 km bien sûr je vous montrerai c'est quoi le site là je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire ce fameux parcours le plus optimisé alors là on est quelque part dans nantes j'ai pas envie de vous montrer mon adresse donc je me suis mis dans un lieu au hasard donc vous mettez là où vous habitez le petit point vous avez donc le rayon d'un kilomètre qui vous est autorisé qui est juste là et ensuite vous cliquez en bas vous faites afficher l'itinéraire le plus circulaire possible il va chercher tout seul et vous faire le parcours le plus long possible vis-à-vis de votre périmètre c'est juste trop bien ensuite vous avez juste à exporter en appuyant sur save comme ça vous pourrez le modifier par exemple avec un site comme open runner par exemple pour enlever les petits trucs inutiles comme ça moi je les ai enlevé et ça m'a fait un parcours qui était vraiment optimisé ce qui faisait à peu près 7 km et c'était vraiment super donc si jamais ça vous tire bah c'est cool en tout cas moi je suis vraiment content je suis en train de suivre le tracé que c'est ce que ça m'a fait et je vous en ferai sûrement une vidéo pour pouvoir suivre ce tracé en direct pendant que je cours j'ai donc pris strava premium pas du moins les 30 jours gratuits et je vous avoue que je suis un peu déçu ou du moins je sais pas m'en servir parce que je pensais que ça allait faire comme google map me dire tourner à droite tourner à gauche parce que sinon ça a aucun intérêt exprès de notre téléphone en fait du coup je passe mon tour à regarder parce qu'il parle pas le bordel je suis un peu déçu si vous savez comment faire dites le moi je suis grave intéressé bon forcément entre le fait que strava ne me parle pas et le fait qu'il fasse passer par des routes qui n'existe pas je me suis trompé donc j'ai réussi à rejoindre le circuit quand même mais enfin sans faire demi tour du moins faire un petit boucle en plus je crois que je suis un peu rallongé c'est pas grave bon aujourd'hui victoire personnelle c'est la première fois que je tourne depuis un couple de joggers voilà je suis content c'est la première fois que je tourne quelqu'un en course à pied bon c'est bon j'ai fini le circuit je suis vraiment déçu par strava qui n'a même pas capté que j'avais fini le circuit il aurait pu me dire ouais vous avez fini ou quoi avec un temps ou j'en sais rien rien du tout je suis un peu déçu donc là je retourne à la maison parce que le circuit commençait à l'extrémité du cercle de confinement donc là faut que je retourne au centre du cercle à la maison donc il me reste un kilomètre pour récupérer le samedi j'ai donc décidé d'aller rouler dehors avec Romain mon colocataire pour un petit peu se balader se changer les idées tout en respectant les règles liées au confinement mais vous allez voir que du coup on s'est bien amusé s'est passé pas mal de choses pendant cette sortie bon aujourd'hui on va rouler dehors avec Romain donc mon colocataire pour ce confinement donc j'ai dû remettre la roue à air on prépare le vélo en gonflé et c'est parti pour une petite sortie d'une heure dans les 1 km de confinement bon par contre pour ceux qui sont vraiment les vlogs vous savez que j'ai cassé une de mes deux pédales de cyclocross du coup sans mon vélo de cyclocross j'ai dû mettre mes cales de route alors autant vous dire que de 1 je vais éviter de courir avec mes écrussures de route mais de 2 on va quand même faire un peu de route je pourrais prendre ce vélo là mais ça m'obligerait à changer les pédales de mettre mes pédales de route dessus et j'ai un peu la flemme donc je vais rouler avec le vélo de cyclocross et je vais rester sur le vélo je vais pas descendre du vélo pour pas abîmer mes cales tout simplement bon par contre ça fait vraiment bizarre d'être avec mon vélo de cyclocross mes roues de cyclocross et mes chaussures de route sincèrement c'est une sensation que j'ai pas l'habitude et c'est assez marrant c'est parti T'as cassé quoi ? Il a cassé un truc. T'es perdu le capuchon de ça, mets-le dans ta poche. Vas-y balance. Il ne tient pas. Romain qui est avec moi et qui n'a pas fait de vélo depuis septembre, parce qu'il ne peut pas faire de vélo, il a des problèmes de genoux, donc il fait seulement quelques sorties par-ci par-là pour s'amuser, comme aujourd'hui. Du coup, lui, il est complètement à bloc. Moi, je suis en moyenne entre 110 et 130 pulsations, et lui, il n'en peut plus le bon. Mais c'est normal, en plus c'est marrant de voir un petit peu les différences entre quelqu'un qui s'entraîne et quelqu'un qui ne s'entraîne pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le partager, chacun à son niveau, et de plus c'est de s'amuser. Dans les moments quinze, j'ai un accès dans le nasal aussi. Voilà. Une certaine am � prácte pour l'écoutечse pour le光. J'ai 뭐�ens-je verre dans les shoutouts avec un bâton dans les roues ? J'ai comme un bâton dans les roues. Un bâton dans les roues ? 꼭z., mais effectivement, le lien ne me faire pasENT au rayon précaăn. Vraiment, les typhiles Game et les 이건 elles ont allons avere la gauche √x Astronomy pour les lawsuit. en gros il a dit j'ai un vélo de route mais ça va les chemins ici sont pas trop violents on peut passer par là et s'amuser un peu en cyclocross ça fait combien de kilomètres 500 mètres 500 mètres il est crevé 500 mètres bon bah impeccable romain il doit changer sa route du coup je pense qu'en toujours j'ai des problèmes où les gens avec qui je suis ont des problèmes bon du coup on vient de revenir de la sortie dehors et je voulais tester absolument le même trainer pour pouvoir un petit peu voir si je pouvais le réparer donc j'ai les recalibri avec l'application vous m'avez conseillé taxe utility et a priori il fait plus trop de bruit donc si j'arrête de pédaler il n'y a plus le bruit qu'il y avait donc je sais pas on verra la prochaine fois bon les amis j'étais parti pour remonter en haut dans l'appartement et me changer et alexandre qui m'a appelé qui me dit ouais j'ai vu que tu as testé sur Zwift et tout il ya une course à 16h dans 30 minutes viens on va faire une course petite course en fait pourquoi j'accepte tout simplement parce que j'ai envie de tester ce foutu home trainer voir si ça fonctionne carrément bien ou pas du tout parce que sinon pour ma course de samedi 21 et samedi 28 faut que ça marche c'est des courses beaucoup trop importantes à mes yeux pour la chaîne youtube etc donc pour vraiment que ça marche je vais tester ça maintenant on va voir si ça fonctionne bon bah j'étais en train de préparer le vélo pour faire la course et j'ai fait tomber la gopro je sais pas si vous voyez à l'écran mais elle a éclaté regardez moi ça je l'ai éclaté je suis dégoûté bon les amis j'ai enlevé le petit truc donc je sais pas ce que vous voyez j'espère que ça rend bien comme vous pouvez voir je suis trempé j'ai pris le départ de la course comme prévu et j'ai eu plusieurs problèmes tout d'abord une minute avant que le départ soit lancé ma multiprise à cramer donc l'homme trainer était déconnecté je suis parti 700 mètres après tout le monde autant vous dire que c'était mort je me suis dit allez c'est pas grave tu te mets à bloc et puis ça fera un bon entraînement ils m'ont attendu tous les mecs qui étaient dans la catégorie hors dans cet événement m'ont attendu tout ça pour que première côte j'explose parce que je venais passer 10 minutes à bloc à essayer de revenir sur eux et en plus vu qu'ils m'ont prévenu vraiment 15 minutes avant le départ qu'il y avait cette course j'étais pas du tout prêt je me suis habillé en 30 secondes j'ai pris mon téléphone et mon téléphone faut savoir qu'il est mort de chez mort il ne charge plus enfin bref j'avais que 20% de batterie impossible de mettre à charger pendant l'événement parce que bah il cherche plus bref du coup j'ai dû quitter au bout de 25 minutes parce que j'avais plus de batterie c'était de façon un test n'était pas dans l'optique de gagner ou quoi que ce soit c'était un test pour voir si mon entraîneur fonctionne a priori il a l'air de marcher donc on va retester ça au fil des jours et j'espère que ça va continuer comme ça et voilà c'est déjà la fin de la semaine on est le dimanche et j'ai fait aussi pas mal de sport finalement le matin grosse séance de renfort et l'après j'avais le tournage de la vidéo qui sortira vendredi une vidéo qui s'appellera le record de l'heure je ne sais pas encore comment je vais l'appeler mais une vidéo qui va être vraiment super intéressante c'était vraiment énorme à tourner en tout cas il s'est passé beaucoup de choses pendant cette vidéo je vous invite vraiment à être présent vendredi à 18 heures vraiment ça va être une vidéo super intéressante bon aujourd'hui c'est le jour J tournage de ma vidéo combien de tours je peux réaliser d'un kilomètre en une heure j'espère ça va bien se passer j'ai donc une heure à faire à bloc sur un circuit d'un kilomètre voilà le principe pour respecter les règles du confinement j'espère que ça va vous plaire la vidéo sortira sûrement après ce vlog j'imagine sur la chaîne youtube où vous trouvez la sortie bref je sais pas n'hésitez pas en tout cas sur cette vidéo à commenter pour bien ce que vous en pensez de ce genre de concept un peu plus fun que je peux pas faire d'habitude avec les courses le week-end etc donc j'espère que ça va vous plaire en tout cas moi je me prépare et je pars pour une séance d'intensité pendant une heure bon j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker et de commenter votre avis sur cette vidéo dites moi ce que vous voudriez que je fasse dans les prochains vlogs ce que vous voudriez que je vous montre sur mon quotidien je compte vraiment sur vous je vous dis à la prochaine prochaine vidéo